La Grèce antique est le berceau des civilisations occidentales, ainsi que de légendes extraordinaires. Il y a la cité perdue de l'Atlantide, lieu mythique qui aurait été englouti par la mer. Est-ce sous cette île qu'elle est ensevelie ? Il y a aussi le redoutable Minotaur, un monstre mi-homme mi-taureau qui attirait ses victimes dans un labyrinthe souterrain et les dévorait vivants. Ce palais possède-t-il la clé des secrets cachés derrière la légende ? Comment le temple dédié à Zeus a-t-il donné naissance aux Jeux Olympiques que nous célébrons encore aujourd'hui ? À Delphes, le célèbre oracle permettait aux Grecs de l'Antiquité de lire l'avenir. Quel est le mystère de ces étranges prédictions ? De l'imagination des Grecs est né le premier théâtre, et de leur ingéniosité, la première arène et son acoustique. Comment ont-ils fait pour concevoir ce système de résonance que personne ne surpasse aujourd'hui ? Le colosse de Rhodes était la plus haute statue de bronze jamais érigée. Comment ont-ils réussi à faire tenir debout cette incroyable statue de 32 mètres de haut ? Et sur les hauteurs d'Athènes, le chef-d'œuvre suprême surplombe la cité, le splendide Parthénon. Comment les Grecs de l'Antiquité ont-ils pu réaliser toutes ces innovations révolutionnaires ? Situé en Méditerranée orientale, le pays que nous appelons aujourd'hui la Grèce était autrefois un tout autre monde. Dans l'Antiquité, la Grèce était constituée d'un ensemble de cités-états rivales qui sont devenus un empire. A mesure que sa puissance s'affirmait, la majeure partie de la Méditerranée orientale est passée sous le contrôle des Grecs. Certaines de ces régions avaient un passé et une culture d'une grande richesse. D'autres vivaient dans une légende où réalité et imaginaire se confondaient. C'est sur la Crète que planait l'histoire la plus terrifiante de toutes. Une île au cœur de laquelle se trouve le palais de Knossos à la sinistre réputation. C'est ici qu'était implanté jadis le centre politique de la civilisation minoenne, société maritime évoluée qui avait la main mise sur les richesses et le commerce du monde méditerranéen. Plus fabuleuse encore que ce prestige, des histoires incroyables entouraient le roi de l'île, le redoutable Minos. D'après la mythologie grecque, il aurait fait construire un labyrinthe pour y enfermer un monstre. Mi-homme, mi-taureau, le Minotaure est le fruit épouvantable de l'union entre un taureau sacré et l'épouse infidèle du roi. La légende raconte que le Minotaure était assoiffé de sang humain. Profitant de sa puissance maritime, le roi Minos aurait contraint les Grecs à lui envoyer sept jeunes garçons et sept jeunes filles pour être sacrifiés. Et d'après la légende, on les faisait descendre dans le labyrinthe où le Minotaure les dévorait vivants. Aujourd'hui encore, on peut voir en crête les vestiges du palais de Knossos. Ce gigantesque édifice a-t-il jadis abrité ce que la mythologie des Grecs anciens a créé de plus terrible ? Ou est-ce, à l'inverse, l'architecture labyrinthique de ce palais qui a inspiré la légende du Minotaure ? Bâti un peu après 2000 ans avant Jésus-Christ, le palais se composait de plusieurs centaines de pièces somptueuses. Mais l'horreur était-elle réellement tapie dans les profondeurs de cette splendeur ? En 1900, un archéologue anglais décide d'en avoir le cœur net. Sir Arthur Evans lance des fouilles dans ce qu'il croit être le palais de la légende. Il découvre rapidement un siège en pierre. S'agit-il d'un trône et donc d'une preuve de l'existence réelle du roi Minos ? Evans envoie un télégramme au roi de Grèce pour l'inviter à venir s'asseoir sur ce qu'il pensait être le plus ancien trône d'Europe. À mesure que les fouilles avancent, un magnifique palais commence à apparaître. S'étendant sur une surface de près de 2 hectares, il révèle des exploits techniques étonnants de la part de ce peuple de l'âge de bronze qu'Evans baptise les Minoens. À partir des ruines qui ne sont guère plus que les fondations de l'édifice, Evans reconstitue une partie du palais pour donner un aperçu de cette civilisation disparue. On peut dire que les Minoens étaient réellement remarquables sur le plan de leurs techniques de construction. Ils ont inventé des techniques et des méthodes qui étaient révolutionnaires à l'époque. L'une de ces innovations est la série de terrasses creusées dans la colline pour bâtir l'aile Est qui s'élevait sur 4 étages. Une autre est le grand escalier aménagé à l'intérieur du palais. Il reposait sur des piliers en bois de cèdre. C'est un chef-d'oeuvre car ce n'est pas facile du tout de construire un escalier de 2 étages qui repose sur une structure en bois. Le diamètre de chaque colonne détermine la charge maximale qu'elle peut supporter. Il y a presque 4000 ans, les Minoens ont trouvé comment construire la charpente la plus solide possible en plaçant ces colonnes exactement les unes au-dessus des autres. Et ils ont surpassé toutes les autres civilisations de l'époque dans leur maîtrise de la lumière, employant les puits de lumière et les fenêtres dans une proportion jamais rencontrée jusqu'alors. Pour contrôler l'éclairage et moduler l'espace intérieur, les architectes de l'Antiquité ont inventé un système révolutionnaire de portes. Le palais pouvait également s'enorgueillir d'un réseau d'égouts souterrains très élaborés qui servaient non seulement à l'écoulement des eaux de pluie, mais aussi à l'évacuation des eaux usées de l'un des premiers systèmes de toilettes du monde. Voici les célèbres toilettes du palais de Knossos. Devant la porte qui se trouvait ici, il y a cette grande dalle de pierre et un trou percé dans le sol. Un domestique se tenait ici derrière la porte et jetait de l'eau par ce trou quand quelqu'un se servait des toilettes. Pour accéder au palais, des routes pavées ont été construites qui sont les premières en Europe. Elles datent de plus de 1000 ans avant l'Empire romain. Des trottoirs étaient même prévus pour les piétons. Toutes ces découvertes démontraient que le palais de Knossos était au cœur d'une civilisation hautement évoluée. Pourquoi Sir Arthur Evans l'a-t-il donc associé à la légende du Minotaure et de son labyrinthe ? À cause de divers indices qu'il a trouvés, dont d'étranges signes en forme de double hache gravés dans la pierre. Que pouvait-il vouloir dire ? Nous ignorons totalement ce qu'il signifiait. Certains de ces signes étaient gravés pour être vus alors que d'autres étaient destinés à ne pas être vus. Certains étaient recouverts de plâtre ou encore placés sur la partie inférieure des pierres. Mais ce qui semble à peu près certain, c'est qu'ils étaient une sorte de symbole magique. En grec ancien, cette double hache porte le nom de labris. Evans en déduit que le palais de Knossos pourrait être à l'origine même du mot labyrinthe. L'agencement du palais est un autre indice qui relie l'édifice à la légende. 1500 pièces communiquent les unes avec les autres, dont de nombreuses sont souterraines. Un dédale déconcertant qui devait plonger les étrangers dans une panique totale. Plutôt que d'être le site du labyrinthe mythique du roi Minos, construit pour retenir le minotaure prisonnier, le palais tortueux aurait-il en fait donné naissance à la légende ? C'est une possibilité qui est étayée par le fait que le taureau, symbole ancien de puissance, jouait un rôle de premier plan dans la culture minoenne. Des experts pensent aujourd'hui que le mythe du minotaure est né à l'époque où les crétois régnaient en maîtres sur les mers et imposaient des tribus aux états plus faibles, comme Athènes. D'après la légende, le héros athénien Thésée se porta volontaire pour combattre le monstre. Armé d'un simple glaive et d'une pelote de fil pour marquer son chemin à travers le labyrinthe, Thésée, le guerrier d'Athènes, affronta le minotaure et tua la bête. Les Athéniens répandirent largement cette histoire. Elle faisait d'eux des vainqueurs. Mais en réalité, Athènes n'était qu'une cité mineure à l'époque où le somptueux palais de Knossos affichait toute sa splendeur. Et si le roi Minos n'existait que dans la légende ? Quel est donc le souverain qui s'est assis sur ce trône ? Je crois que l'idée que Sir Arthur Evans se faisait de la culture minoéenne était très influencée par la mythologie. Nous pensons aujourd'hui que ce trône était en fait probablement destiné à une prêtresse, car dans les autres œuvres d'art, c'est toujours une femme, une prêtresse ou une déesse qui est représentée assise avec des griffons qui l'entourent de part et d'autre. Que le roi Minos soit ou non le seul produit de la mythologie, le palais qui s'élève à Knossos depuis près de 4000 ans continue aujourd'hui encore d'impressionner ses visiteurs. Nul doute que ce majestueux édifice ait eu de quoi susciter l'imagination des conteurs ou que son architecture ait pu inspirer les successeurs des Minoens, les Grecs de l'Antiquité. Les légendes peuplées de monstres, de héros et de dieux étaient au cœur des croyances grecques. Les dieux avaient tout pouvoir sur le destin des hommes. Et pour les Grecs, le désir de savoir ce que les dieux leur réservaient était devenu une obsession. Sur les hauteurs de Delphes, ils découvrirent qu'un endroit reculé possédait des pouvoirs très particuliers. Par le truchement d'une prêtresse, il était possible de canaliser ses pouvoirs pour consulter les dieux. Les prévisions et prophéties de Delphes constituaient le célèbre oracle. Par milliers, les Grecs se mirent bientôt à effectuer le pèlerinage jusqu'à ce mystérieux refuge de montagne pour savoir ce que le sort leur réservait. La prédiction de l'avenir devint un commerce très lucratif. L'oracle était une véritable mine d'or et ce coteau reculé des hauteurs de Delphes prit une telle importance que les cités-états grecs y établirent des ambassades et bâtirent des édifices conservant des trésors. La richesse des banques suisses et l'autorité spirituelle du Vatican étaient réunies en un même endroit. Delphes regorgeaient de trésors, des trésors amassés au nom des dieux, mais en réalité c'est l'homme qu'ils glorifiaient. La cité de Delphes est considérée comme le centre du monde grec. Elle devient un immense site architectural. Pline, un écrivain romain du 1er siècle après Jésus-Christ, y dénombre à son époque 3000 monuments. Le plus important d'entre eux est le grand temple d'Apollon. C'est lui qui abrite l'oracle. Dans le monde antique, quand on voulait connaître l'avenir, quand on se posait des questions sur ce qui allait arriver, il n'y avait qu'un seul endroit où l'on pouvait être sûr et certain d'entendre la voix des dieux, c'était Delphes. Dans une société aussi superstitieuse, l'oracle est consulté sur tous les problèmes. L'oracle de Delphes est celui qui savait tout, l'expert suprême. On l'interrogeait sur les grands enjeux politiques, faut-il faire cette guerre, mais aussi sur des sujets personnels, qui est le véritable père de cet enfant. La difficulté d'atteindre l'oracle renforçait encore son aura de puissance. Mais pourquoi avoir bâti ce site sur le flanc d'une montagne à 600 mètres d'altitude ? À cause d'une légende, qui veut qu'un troupeau de chèvres ait été le premier à faire l'expérience du pouvoir magique de Delphes. Alors que les chèvres broutaient l'herbe des pentes du Mont Parnasse, la légende raconte qu'elles furent subjuguées par des vapeurs au doux parfum. Il s'en suivit que les chèvres elles-mêmes se mirent à parler. Leurs paroles furent considérées comme des prophéties, et c'est ainsi que naquit la croyance dans l'oracle de Delphes. À Athènes, au VIe siècle avant Jésus-Christ, un homme d'État du nom de Clistène pense que l'oracle peut être utile à sa carrière. Ayant besoin de renforcer son autorité politique, il décide pour cela de faire bâtir un temple à Delphes, là où sont apparus les exhalaisons magiques, et il le consacre à Apollon, le dieu de la divination, qui peut annoncer l'avenir. Sa construction est un véritable tour de force. L'emplacement se trouve à 600 mètres d'altitude, et le terrain est escarpé. Les premiers travaux consistent à dresser un mur de pierre pour soutenir une vaste terrasse de 21 mètres de large sur 60 mètres de long. Les colonnes sont taillées dans le calcaire de la région, et pour faire bonne impression aux yeux d'Apollon, Clistène débourse de quoi construire une superbe façade dans un marbre qu'il fait venir tout exprès. L'enjeu est si important pour lui qu'il ne regarde pas à la dépense. Il tient à s'assurer les faveurs de l'oracle pour asseoir son influence politique à Athènes. Son pari s'avère fructueux. La légende veut que la chance lui ait souri et que sa carrière ait bénéficié d'un bel avancement. Au sein du temple, c'est à une femme, que l'on appelle la Pity, qu'est attribuée le rôle de révéler les prophéties d'Apollon. Les prêtres ont de bonnes raisons pour en avoir décidé ainsi. Si ce pouvoir avait été attribué à un homme, son autorité aurait supplanté la leur. Alors qu'en choisissant des femmes, qui n'avaient aucun pouvoir à l'époque, les prêtres du temple s'assuraient le contrôle total de cette activité très lucrative. Les prêtres d'Apollon œuvraient en coulisses. S'ils avaient choisi une femme pour transmettre les oracles, c'est parce qu'ils pouvaient la manipuler à leur guise, à cette époque où l'homme décidait de tout. Comme au théâtre, les prêtres sortent le grand jeu pour mettre en scène la consultation de l'oracle. Il est primordial que les pèlerins aient l'impression d'avoir reçu une prédiction sérieuse. La prêtresse était derrière un rideau pour rendre la cérémonie encore plus mystérieuse. Et les pèlerins avaient l'impression qu'ils allaient assister à une révélation. De nombreuses hypothèses ont tenté d'expliquer comment la Pity entrait dans cette sorte d'état de trance. On a évoqué des gâteaux hallucinogènes au miel ou la prise d'un produit stupéfiant. Grâce aux moyens scientifiques modernes, pourrait-on répondre à cette question ? Les experts qui ont étudié la géologie de Delphes ont découvert deux grandes lignes de faille dans le flanc de la montagne. Et ces lignes qui parcourent la roche aboutissent directement sous la pièce où se tenait la Pity, au cœur du temple d'Apollon. Sachant que des gaz toxiques peuvent émaner d'une ligne de faille, les scientifiques ont analysé l'eau d'une source qui coulait déjà à l'époque à proximité du temple. Ils y ont décelé des traces d'éthylène, un gaz à l'odeur douce qui peut provoquer des sortes de trance, voire des accès de délire. Quelle que soit l'origine des cris étranges de la Pity, ce sont les prêtres d'Apollon qui détenaient le véritable pouvoir des prédictions. Ils ne disaient pas ce qui allait arriver concrètement. Ils donnaient des informations qu'on pouvait interpréter soi-même plus ou moins comme on le voulait. En devenant l'autorité suprême et le centre du monde hellénique, l'oracle de Delphes a exercé son influence pendant plus de mille ans en répondant à ce désir désespéré de connaître l'avenir qui obsédait les Grecs. Pour honorer leurs dieux, les Grecs de l'Antiquité ont réalisé des merveilles qui les ont amenés à faire de prodigieuses découvertes techniques. L'une de ses grandes innovations est un théâtre construit à la gloire de Dionysos. C'était le plus grand théâtre du monde occidental et la conception de son acoustique était la plus élaborée de tous les temps. Niché sur les hauteurs d'Épidore, à environ 150 km d'Athènes, ce théâtre de 14 000 places éblouit tous ses spectateurs depuis 2500 ans. C'est une véritable prouesse technique. 55 gradins construits dans la montagne avec une telle précision que le théâtre a une acoustique absolument parfaite. Le théâtre d'Épidore est tout simplement le plus extraordinaire de tous les lieux de spectacle du monde occidental. C'est le plus grand de tous les théâtres antiques qui subsistent et le plus beau de tous. C'est un endroit où continue de vivre l'esprit de Dionysos, le dieu du théâtre. C'est curieusement pour des raisons médicales que le théâtre a été bâti dans cet endroit reculé. À proximité se trouvait en effet un grand sanatorium et pour les Grecs de l'Antiquité, le théâtre était une forme de médecine. Pour comprendre la relation entre les soins de santé et cet admirable théâtre, il faut savoir que les Grecs anciens utilisaient la musique comme méthode thérapeutique et le théâtre grec est un art foncièrement musical. Le grand philosophe Aristote parle d'ailleurs de la façon dont les personnes qui souffraient de déprimes ou de troubles psychologiques peuvent soulager leurs problèmes et retrouver la joie de vivre en écoutant certaines sortes de musique et en assistant à certains types de spectacles. Dans le sanatorium voisin, Asclepios, le dieu de la médecine et ses serpents magiques sont censés accomplir des miracles. Les soins et les remèdes prescrits sont gravés sur des tablettes de pierre. Des lieux de culte sont érigés pour honorer Asclepios et le site se développe en un riche sanctuaire dédié aux dieux. Hommes, femmes et enfants viennent des quatre coins de l'Empire pour y soigner les affections et les infirmités de toutes sortes. Une mère était tellement désespérée de voir sa fille mourir d'hydropisie qu'elle a fait tout le chemin depuis Sparte pour venir jusqu'ici et par miracle, sa fille a guéri. En 360 avant Jésus-Christ, l'argent offert par les malades est employé pour bâtir un vaste théâtre. Son architecte, Polyclette le jeune, a déjà érigé une rotonde sur le site du sanctuaire mais cette fois, il entreprend la construction d'un édifice circulaire beaucoup plus grandiose. Il choisit un emplacement en forme de cuvette et orienté plein ouest pour que le soleil levant illumine le paysage situé derrière la scène. Pour commencer, il fait construire l'air circulaire de l'espace scénique puis dresse l'immense hémicycle de gradins appelé espace d'observation. Des milliers de blocs de calcaire taillés dans les carrières des alentours forment les sièges. A l'origine, Polyclette en construit 32 rangées mais 23 autres ont été ajoutés deux siècles plus tard. Derrière les acteurs se dresse la scénée d'où vient le mot scène. C'est un bâtiment à deux niveaux qui est peint pour constituer la toile de fond du spectacle. La scénée sert également de coulisses pour la machinerie des premiers effets spéciaux. Quand une pièce faisait apparaître un dieu dans les cieux, on faisait descendre l'acteur sur scène au moyen d'appalants. Les comédiens masqués jouaient souvent devant un public pouvant compter jusqu'à 14 000 personnes sans l'aide d'aucun micro. Polyclette a su créer une acoustique parfaite. Si on fait tomber une simple pièce de monnaie au centre de l'espace scénique, on l'entend nettement résonner jusqu'au dernier rang. L'architecture du théâtre amplifie également le son de la voix. Le secret réside dans la façon dont la pierre elle-même renvoie les sons en minimisant l'effet de distorsion de l'écho. Le son de la voix est une onde émise par la bouche et quand elle l'heurte un mur, il se produit ce qu'on appelle une réflexion. Afin de créer une multitude de petites réflexions du son, l'architecte d'Épidor a brisé les lignes de fuite. Il n'y a pas de grande surface plane. De telle sorte qu'à chaque obstacle qu'il rencontre, le son est renvoyé par la pierre et diffusé dans un grand nombre de directions à la fois. Ce système amplifie le son de départ en produisant une sorte d'étirement qui allonge en quelque sorte sa longueur propre. Et dans leur quête de perfection, les Grecs ont mis au point une autre technique pour améliorer encore la netteté du son. Lorsque quelqu'un parle dans un théâtre, on entend des résonances. Et quand on a une oreille avertie, on sait quel type de résonance va perturber la perception des dialogues. Et par conséquent, si on peut trouver le moyen d'absorber ces résonances, le problème est résolu. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Grecs. Ils ont mis au point des résonateurs qu'ils réglaient en fonction des fréquences sonores et des résonances qu'ils voulaient supprimer. Et ils les ont encastrés dans les murs. 2500 ans plus tard, le théâtre d'Épidore continue toujours d'émerveiller les spectateurs. Cet édifice, qui inspire les auteurs depuis plus de deux millénaires, reste l'un des meilleurs lieux de spectacle du monde. Les Grecs de l'Antiquité ont bâti des monuments qui comptent parmi les plus grandioses de l'histoire de l'humanité. Et c'est sur la petite île de Rôde qu'ils ont créé un géant. Les habitants de l'île s'étaient lancés un défi technique sans précédent, dresser une statue aux proportions surhumaines. C'était la plus grande statue de tous les temps. Une gigantesque célébration de la victoire et un triomphe technique aujourd'hui perdu qui a déconcerté les experts pendant des siècles. Le colosse gardait autrefois l'entrée du port de Rôde. Il a veillé sur l'île pendant près d'un siècle et était considéré par les anciens comme l'une des sept merveilles du monde. Haut de 32 mètres, il était presque de la même taille que la statue de la liberté construite plus de 2000 ans plus tard. Grâce au concours d'archéologues, on peut aujourd'hui redécouvrir les techniques qu'ont employé les hommes de l'Antiquité pour dresser la plus grande statue en bronze de tous les temps. Et avec l'aide d'ingénieurs en construction, on peut reconstituer la forme que devait avoir le colosse. L'histoire du colosse de Rôde commence en 305 avant Jésus-Christ avec l'attaque d'une puissante flotte ennemie qui assiège la petite île une année durant. Les assaillants surpassent largement en nombre la population de l'île, mais contre toute attente, les habitants de Rôde emportent la victoire. Pour célébrer ce triomphe inespéré, les Rôdiens décident d'ériger une statue monumentale d'Elios, le dieu du soleil. Carès de Lindos, un sculpteur de l'île, est mis au défi de réaliser une statue presque deux fois plus haute que toutes celles qui peuvent exister. sa fabrication va demander 12 années entières de travail acharné et 200 tonnes de bronze. Pour commencer, Carès de Lindos doit trouver l'emplacement le plus apte à recevoir la statue. Il y a plusieurs paramètres essentiels que le sculpteur devait prendre en compte dans le choix de l'emplacement du colosse. Le premier est la visibilité. Il fallait le placer dans un endroit bien en vue qui surplombe le port. Et deuxièmement, il fallait trouver une assise rocheuse d'une solidité parfaite pour pouvoir le supporter. Les représentations anciennes du colosse de Rôde montrent une statue placée à cheval sur l'entrée du port. Cette convention persiste aujourd'hui encore comme dans cette publicité pour une société de communication. Mais est-il réellement possible que la statue ait eu cette position ? Le vieux port de Rôde se trouve dans une baie naturelle mais son entrée est très large par rapport à la hauteur du colosse. La tour qui est devant nous, sur la droite du port, c'est à peu près la même hauteur que le colosse. On voit tout de suite qu'il serait ridicule de placer la statue en travers de l'entrée du port. Ses jambes auraient formé un grand écart impossible et très difficile à soutenir. Au regard des découvertes archéologiques récentes, les experts sont aujourd'hui convaincus que le colosse se dressait sur la colline surplombant la baie, à l'endroit où se trouve actuellement un château médiéval. La présence à proximité du château de vestiges d'un temple dédié à Elios, le dieu du soleil, laisse penser que le colosse se tenait jadis à cet emplacement. L'érection d'une statue de cette taille étant sans précédent, à chaque stade de sa construction, Carès de Lindos faisait un pas de plus dans l'inconnu. Il décida de bâtir une ossature en bois sur laquelle seraient fixées des plaques de bronze mises en forme au marteau. Progressant des pieds vers la tête, la construction du colosse était soutenue par une butte de terre, relevée à mesure qu'il montait à plus de 30 mètres de haut. L'île de Rôde était réputée pour son travail du bronze qui constituait l'une de ses principales exportations. Mais la taille du colosse était si gigantesque que la fonderie ne pouvait en fabriquer qu'une petite partie à la fois. Par les témoignages et les vestiges de l'époque, on sait que les Rôdiens étaient des experts dans le travail du bronze. Cette fonderie est l'une des plus grandes que l'on connaisse dans la Grèce antique. Elle prouve que les Rôdiens étaient capables de fabriquer de grandes pièces de bronze moulées en creux. Ça fonctionne un peu comme un four de potier. Les fondeurs modelaient un grand bloc d'argile. Ils le recouvraient d'une fine couche de cire, puis remettaient à nouveau de l'argile pour façonner la forme qu'ils voulaient obtenir. Ils recouvraient ensuite toute la structure de terre et ils faisaient cuire le bloc d'argile par en dessous, en alimentant des feux qui se trouvaient au fond de la fosse. Ils obtenaient ainsi un moule d'argile à la forme de la pièce qu'ils voulaient fondre. Ils éliminaient ensuite la cire et le bronze en fusion est écoulé dans le moule par l'ouverture du dessus. Des centaines de pièces furent fondues de cette façon avant d'être acheminées sur la butte de terre et fixées sur l'ossature de bois. Pour assurer la stabilité de la statue, l'ossature fut remplie de pierres. Mais après 12 ans de travaux et une fois la butte de terre enlevée, comment caresse de Lindos pouvait-il être sûr que le colosse allait bien tenir debout ? Pour soutenir la statue d'un homme debout, en plus des deux jambes, un sculpteur peut employer un troisième axe d'appui dissimulé sous une forme quelconque, comme un drapé qui tombe jusqu'au sol. Il fait office de troisième jambe d'appui et garantit la stabilité de la structure. Quelles que soient les techniques employées, le chef-d'œuvre de caresse de Lindos résista aux éléments pendant près de 60 ans. Mais en 224 avant Jésus-Christ, une catastrophe naturelle se produisit que le colosse ne put surmonter. Un tremblement de terre ne secoue pas une telle statue seulement d'avant en arrière. Il la tord de haut en bas. Et en faisant vriller le haut de cette structure à trois pieds, les jambes d'appui se désolidarisent l'une de l'autre. Et à ce moment-là, étant donné que les pieds de la statue sont fixés dans le sol, ce sont les genoux qui deviennent le point faible et la statue chancelle et s'écroule. Les habitants de Rhodes consultèrent un oracle qui leur dit que la reconstruction du colosse leur porterait malheur. La gigantesque statue resta donc en morceaux pendant plus de mille ans. Jusqu'à ce que le bronze soit finalement vendu à un ferrailleur. Malgré sa disparition, cette merveille du monde antique a continué d'inspirer les sculpteurs à travers les siècles. Le plus célèbre d'entre eux étant Auguste Bartholdi, qui l'a prise pour modèle pour sa statue de la liberté construite à la fin du XIXe siècle. Les Grecs excellaient depuis longtemps dans la fabrication de statues grandioses. A Olympie, le sanctuaire sacré était dominé par la plus grande statue en ivoire du monde qui était dédiée à Zeus, le dieu des dieux. Mais bien avant la réalisation de cette statue, une autre race de héros surhumains avait fait la renommée d'Olympie, les champions des Jeux Olympiques. Et Olympie allait devenir un centre sportif d'une longévité sans précédent, non seulement à travers l'Empire grec, mais aussi pour le monde entier pendant des siècles et des siècles. Olympie était la seule cité du monde grec où l'on vénérait à la fois les dieux et les hommes. Tous les quatre ans, au mois de juillet, des milliers de personnes quittaient tous les coins de l'Empire pour affluer vers Olympie et prendre part aux compétitions ou assister au plus grand spectacle du monde. Venir à Olympie, c'était visiter à la fois la galerie d'art la plus grandiose du monde et le plus gigantesque stade au milieu d'une fête aussi populaire que le 14 juillet. Les Jeux Olympiques ont commencé dès le 8e siècle avant Jésus-Christ avec une course de 200 mètres. Organisé pour faire une trêve entre deux cités en guerre, cette première épreuve a marqué le début de plus de 1000 ans de Jeux. Les Jeux Olympiques se déroulaient au mois d'août et pendant le mois précédent, il était formellement interdit à tous les Grecs de se battre. Quiconque se livrait à des actes de guerre au cours de ce mois était frappé par la malédiction de Zeus. Tous les quatre ans, les cités en guerre déposaient les armes au nom d'une compétition pacifique. À mesure que les Jeux gagnaient en importance, le sanctuaire de Zeus s'étendit pour devenir la première cité sportive du monde avec des lieux d'entraînement, des termes, des pensions et un stade qui pouvait accueillir 40 000 spectateurs. Cette voûte a vu passer les meilleurs athlètes de tout le monde grec. Les Jeux consacraient un seul et unique vainqueur dont la récompense était de recevoir tous les honneurs au nom du dieu Zeus. La première épreuve fut une course de 200 mètres. Par la suite vint le 400 mètres, puis le 5000 mètres et le pentathlon, réunissant la course, le saut, la lutte, le lancer du disque et celui du javelot. La plupart des épreuves des Olympiades étaient une version pacifique de ce qu'on faisait à la guerre. Les hommes projetaient des lances, lançaient des pierres, couraient, avec l'attirail des oplites, un équipement militaire très lourd. Au fil des éliminations, le nombre des concurrents se réduisait à deux athlètes qui se disputaient la victoire dans un match final de lutte et de boxe. Mais seule l'élite pouvait se permettre de prendre part aux Jeux. Pour conquérir à Olympi, il fallait s'entraîner pendant les dix mois qui précédaient les Jeux et un mois entier sur le site même d'Olympi. Ce n'était pas pour les gens du peuple, c'était réservé aux Grecs très riches. Olympi est rapidement devenu un immense complexe sportif avec des bâtiments construits spécialement pour chaque discipline athlétique. En gagnant de l'importance, la cité se dota de sanctuaires et de temples toujours plus nombreux pour glorifier et honorer Zeus. Mais à Olympi, on honorait aussi les champions en inventant pour eux le gymnase et en construisant à côté une école de lutte et de boxe. D'autres manifestations encore plus insolites se déroulaient aussi à Olympi, dans des édifices spécialement construits pour elle. Un concours de sonneurs de trompettes et de héros avait lieu à l'extrémité du portique d'écho, un bâtiment tout en longueur où chaque son se répétait sept fois. Il y avait aussi un hippodrome où se tenaient des courses de chars et de chevaux montés. Jusqu'au signal de départ, les chevaux étaient retenus derrière l'hypaphésis, un système de barrières ingénieusement étudié pour garantir une équité totale. Les chevaux s'élançaient ensuite sur l'hippodrome de près de 800 mètres de long, un tour de piste moyen faisant environ 500 mètres. Le Grec qui gagnait les Jeux Olympiques ne remportait pas une médaille de métal précieux. Il recevait simplement un ruban qu'on lui mettait autour de la tête, une feuille de palmier pour saluer la foule et une couronne de feuilles d'olivier à remporter chez lui. C'est à son retour chez lui qu'il recevait sa véritable récompense. Il avait le droit de choisir une femme parmi les plus riches héritières de sa cité. Il était nourri, très bien nourri, aux frais de la population pendant le reste de sa vie. Et par-dessus tout, il accédait à la gloire. Il devenait quelqu'un qu'on saluait et qu'on montrait du doigt jusqu'à la fin de ses jours. Des statues étaient dressées à l'effigie des vainqueurs à travers la cité d'Olympie et leurs noms étaient même employés dans le calendrier grec. Les Grecs désignaient les années en fonction des lauréats des Jeux Olympiques. Ils situaient les événements en disant l'année où un tel a gagné les Olympiades. Les Jeux eurent lieu pendant 1200 ans jusqu'à ce que l'empereur chrétien Théodos Ier les abolissent en l'an 394 de notre ère parce qu'il les jugeait impies. La flamme olympique a aujourd'hui été rallumée et tous les quatre ans, une torche est transportée d'Olympie jusqu'à la ville choisie pour organiser le plus grand spectacle du monde. D'une autre nature, les mythes de la Grèce antique étaient tout aussi spectaculaires et parmi eux, aucune histoire n'était plus fabuleuse que celle du monde perdu de l'Atlantide. La légende de l'Atlantide prend sa source dans les textes du philosophe grec Platon. Il évoque un monde utopique qui tomba dans la décadence et en guise de punition fut détruit. Personne n'a jamais su dire si le mythe de l'Atlantide était une allégorie morale ou un fait historique. Mais les recherches pour découvrir cette civilisation perdue se poursuivent depuis toujours et on considère de longue date que les événements qui ont frappé jadis un chapelet d'îles dans l'est de la Méditerranée sont à l'origine de la légende de l'Atlantide. Il y a 3500 ans, le volcan d'une île située dans la mer Aigée entra en éruption. L'explosion fit sombrer une partie des terres en laissant une large baie à l'ouest de l'actuelle île grecque de Santorin. Était-ce la marque de l'Atlantide ? Pour essayer de le savoir, des archéologues analysent les couches de dépôts volcaniques de l'île qui ont conservé à travers les siècles une image de ce qu'était la vie avant l'éruption. La couche que l'on voit ici est la couche de base, c'est le niveau zéro. C'est sur cette strate que l'homme a vécu. L'homme a marché sur cette surface de terre, l'homme a construit des villes sur cette surface. On voit ici la trace de l'activité humaine avec ce qui semble être les restes d'un muret de champ construit par l'homme sur cette couche de terre. Et au-dessus, on a de la pierre ponce. L'éruption a projeté une pluie de pierre ponce, morceau par morceau, particule par particule, qui a enseveli cet endroit et abattu un arbre. Ce que l'on voit ici est la trace d'un arbre. Il ne reste plus qu'un trou aujourd'hui, car le bois a pourri. Et au-dessus, ce sont encore des traces de l'éruption avec des dizaines de mètres de pierre ponce et de cendres. La vue est saisissante. Mais qui étaient donc les habitants de l'antique centaurin ? Ont-ils un lien avec les hommes de l'Atlantide que décrit Platon ? Dans ses textes, il parle d'une île d'une grande puissance. Sa capitale est dépeinte comme une immense cité bâtie sur des cercles concentriques de terre et d'eau, au cœur de laquelle se trouve une citadelle regorgeant de trésors fabuleux. La cité circulaire de Platon s'inspirait-elle du volcan Ron qui est entré en éruption près de centaurin. Le lien entre l'Atlantide et centaurin file à une des journaux en 1966, lorsqu'un archéologue grec faisant des fouilles dans le sud de l'île mit au jour des œuvres d'art comptant parmi les plus belles découvertes sur la Grèce antique. L'archéologue a découvert une ville dans un état de conservation exceptionnel. Cela s'explique par le fait qu'elle avait été entièrement ensevelie sous les cendres du volcan. La couche de cendres mesurait 8 à 10 mètres d'épaisseur. C'est considérable. Et par conséquent, elle avait pu protéger des bâtiments de deux ou trois étages. La découverte la plus révélatrice est celle d'une fresque murale. On y voit une carte de centaurin et au milieu, le volcan avance en éruption. Elle montre une vue en coupe de l'île avec un, deux, trois sommets. Les trois mêmes sommets que l'on voit aujourd'hui. Plus bas, on voit un canal qui entoure une île centrale, une île relativement grande et sur cette île, il y a une ville. L'impression que donne cette peinture est qu'une société qui était capable d'avoir une grande ville sur une petite île devait posséder une culture lui permettant de vivre au-dessus du simple niveau de subsistance, se donnant les moyens qu'une grande ville se développe et subvienne à ses besoins grâce aux commerces, aux exportations et aux importations. Platon qualifie l'Atlantide de véritable civilisation. Si l'on se fie à ce que représente la fresque, c'est peut-être cette civilisation-là qui prospérait autrefois ici, dans cette baie. Il y a 3600 ans, au lieu d'être sur l'eau comme nous le sommes en ce moment, on aurait heurté la terre, les côtes d'une île et à en croire les indications de la fresque, on n'aurait pas simplement touché une île mais plus exactement une petite ville qui se trouvait à cet endroit précis. Et c'est cette fresque qui nous donne l'image la plus précise de ce que pouvait être cette cité. C'est réellement impressionnant. Le peintre a représenté le paysage, les bateaux, les vêtements, les gens d'il y a 3600 ans, de la fin de l'âge du bronze. C'est une photo de la vie du passé. On fait un rapprochement immédiat entre la peinture et la forme circulaire que Platon attribue à la cité de l'Atlantide. Mais les hommes qui l'avaient bâti ne soupçonnaient pas le danger qui risquait de les anéantir. Cela faisait des milliers d'années qu'il n'y avait pas eu d'éruption importante dans cette partie du monde. Par conséquent, je pense qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était un volcan. L'éruption commença par soulever un nuage de cendres. Les habitants de Santorin, l'île voisine, fuirent se mettre à l'abri tandis qu'une faille béante qui s'était ouverte projetait des tonnes de roches volcaniques. La couche de Pierre-Ponce faisait jusqu'à 5 mètres d'épaisseur à force de s'accumuler mais les habitants étaient partis avant qu'elle n'atteigne ses proportions. Ils se sont sauvés très rapidement, c'était la meilleure chose à faire car il y a eu ensuite une explosion extrêmement violente. La mer s'était engouffrée dans la faille de l'île volcanique. Pour produire une explosion, il suffit de mélanger de l'eau et de la lave en fusion. C'est une catastrophe assurée. C'est ce qu'il y a eu ici, un véritable cataclysme. L'explosion a projeté un nuage qui faisait peut-être 40 000 mètres de haut et tout ce qui était sur cette île a été projeté en l'air dans ce nuage. Les habitants de Santorin virent l'île cité voisine se désintégrer sous leurs yeux. Le volcan s'effondra ensuite sur lui-même en ouvrant un immense gouffre de plus de 250 mètres de profondeur. Ce gouffre est ce qu'on appelle une caldéra. La mer l'a complètement envahie et c'est ce qui a donné le splendide paysage qu'on voit aujourd'hui. Toujours aussi vivant, le mythe de l'Atlantide continue d'inciter des archéologues sous-marins à chercher les traces d'une cité engloutie par les flots. Et à cause du terrible cataclysme qui a réellement frappé l'île de Santorin, l'énigme de Platon reste inscrite de façon indélébile dans l'histoire. Il fallait qu'une catastrophe d'une ampleur aussi effroyable reste gravée dans la mémoire des hommes. Et comme c'est par l'intermédiaire de la mythologie que les événements se fixaient dans la mémoire collective, le mythe de l'Atlantide est né pour perpétuer le souvenir de cette éruption. Les Grecs anciens ont accompli des chefs-d'oeuvre tout aussi extraordinaires que leurs fabuleuses légendes. La richesse de leurs talents a produit la plus grande merveille de la Grèce antique. Un symbole de perfection. Un modèle d'architecture. Le Parthénon. Couronnant l'acropole, la colline sacrée qui surplombe Athènes, le Parthénon a été bâti pour célébrer le succès de la cité. Il résiste au passage du temps depuis 2500 ans. L'histoire de sa construction est tout aussi remarquable que son architecture elle-même. Ce nouvel édifice grandiose qui sortait de terre au milieu d'un champ de ruines était tout un symbole pour les Athéniens. Il leur montrait qu'après avoir été pratiquement anéantis par les Perses, ils avaient repris la situation en main et remontaient la pente. C'était le témoin de leur retour à la prospérité. Le Parthénon n'avait rien d'un temple ordinaire. La majesté de ses proportions extérieures rivalisait avec la splendeur de son intérieur ornée de sculptures et de frises en reliefs colorés. Mais les deux hommes responsables de sa construction allaient se heurter à de vives critiques. Phidias était le maître d'œuvre des travaux. Il était le plus grand sculpteur de son temps. et Périclès, l'homme politique athénien qui en était le commanditaire. Le Parthénon s'inscrivait dans un vaste programme de renouveau conçu par Périclès pour transformer Athènes pour en faire un modèle aux yeux du reste du monde grec. C'était une grande idée. Mais comment allait-il la financer ? Il s'est servi de l'argent versé par les alliés d'Athènes pour contribuer aux dépenses de la guerre contre la Perse. La guerre s'était si bien passée pour les grecs qu'ils n'avaient pas utilisé tout l'argent et Périclès en détournait une grande partie au profit du Parthénon. Ses adversaires politiques ont saisi l'occasion en disant que c'était une honte qu'Athènes se conduisait mal vis-à-vis des autres grecs. Restant sourd aux attaques politiques, Périclès puisa dans les fonds militaires et lança les travaux du Parthénon. Avec des dimensions de 69 mètres de long sur 30 mètres de large, il nécessita des milliers de tonnes d'un marbre au prix exorbitant. Qualifié de pierre scintillante, il est choisi dans des carrières qui existent encore aujourd'hui sur le mont Pantélique, à une dizaine de kilomètres d'Athènes. Il fallait ensuite trouver un système pour hisser les énormes tambours de colonne le long des pentes abruptes de l'acropole. L'acropole est située très haut au-dessus de la ville. Il aurait été difficile d'employer des charrettes pour monter les tambours de colonne jusqu'ici. Ils ont probablement utilisé un système inventé plus d'un siècle auparavant, un cadre de bois fixé autour du tambour. Attelés à des bœufs, ils pouvaient hisser les pierres au sommet. Ça ressemblait à une sorte de rouleau compresseur. Sur le site même du chantier, ils utilisaient certainement des grues munies d'un système de poulies pour soulever les énormes blocs de pierre. La force de levage était fournie par un treuil fixé à l'arrière de la structure. Une fois les blocs montés ici, ils devaient les manœuvrer avec précision pour les mettre à la bonne place. On a ici une indication de la façon dont ils procédaient. Ces bosses servaient à maintenir les cordes de levage avec lesquelles les ouvriers déplaçaient les pierres. Le travail fini, ils les coupaient à ras, mais une guerre a éclaté avant que les ouvriers aient pu terminer. Mais le génie caché de la construction repose sur la compréhension de la perspective qu'avaient les Grecs de l'Antiquité qui n'a été surpassée qu'à la Renaissance. On dit souvent qu'il n'y a pas une seule ligne droite dans le Parthénon. Ce n'est pas tout à fait juste. Certaines lignes paraissent droites alors qu'en réalité elles ne le sont pas. Sur cet architrafe qui surmonte les colonnes, par exemple, le centre est surélevé de 6,5 cm par rapport aux deux extrémités. À chaque stade de la construction, les architectes ont corrigé la moindre distorsion optique pour que le temple ait une apparence parfaite. Ici, à la base de l'édifice, on peut mieux se rendre compte de l'écart par rapport au plan horizontal. La ligne que forme la marche remonte très légèrement vers le milieu et redescend à l'extrémité opposée. Et vu de loin, ça donne l'impression d'une droite parfaitement rectilée. Les colonnes ont été dressées avec le même soin scrupuleux des détails. Sur la partie extérieure du monument, toutes les colonnes sont légèrement inclinées vers l'intérieur du bâtiment. Ils ont cherché tous les moyens de parfaire la splendeur de l'architecture, d'obtenir cette impression d'élégance. Pour incliner les colonnes, la face supérieure des tambours de base a été taillée en biais de façon à ce qu'ils penchent imperceptiblement vers l'intérieur. Et ici, dans l'angle, le tambour de base est légèrement tourné sur lui-même pour que la colonne d'angle s'élève le long d'une diagonale extrêmement précise orientée vers le centre de l'édifice. Les bâtisseurs de la Grèce antique n'ont rien laissé au hasard. On pourrait croire que des blocs de pierre de cette taille ne peuvent pas bouger, mais pour plus de sûreté, les Grecs utilisaient des agrafes pour les maintenir en place. Vous voyez ici l'une des agrafes métalliques d'origine. On a décélée récemment pour restaurer la rainure dans laquelle elle était fixée. On la plaçait dans le creux de cette façon et on remplissait la rainure de plomb fondu qui, une fois solidifiée, maintenait les blocs ensemble. En fait, ces agrafes ne sont pas d'un grand renfort en temps normal, mais en cas de tremblement de terre, elles aident à maintenir la cohésion de l'assemblage des pierres. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Parthenon est toujours là aujourd'hui. La pièce maîtresse de cet immense édifice se trouvait à l'intérieur. Phidias a créé pour le temple la statue la plus somptueuse et la plus imposante qui soit. Elle représentait la déesse Athéna à laquelle était dédié le monument. C'était un chef-d'œuvre d'or et d'ivoire. Une statue si extravagante qu'elle a coûté plus de la moitié du budget du Parthenon tout entier. Du haut de ses 12 mètres la statue d'Athéna dominait l'intérieur du temple et saisissait tous ceux qui venaient la vénérer. La statue d'Athéna était recouverte de plus d'une tonne d'or. La réalisation de ce seul plaquage d'or a coûté légèrement plus cher que la construction de l'ensemble de l'édifice du Parthenon. Une frise époustouflante de 160 mètres de long dépeignait la procession annuelle en l'honneur de la déesse. Les scènes de marbre blanc que nous pouvons voir aujourd'hui devaient être très différentes il y a 2500 ans quand elles étaient peintes de couleurs vives. Mais ce chef-d'oeuvre ne connut pas un succès immédiat à son époque. Les détracteurs de Périclès lui reprochaient d'affubler le Parthenon comme une femme prétentieuse. Une insulte dirigée à la fois contre son édifice et sa compagne Aspasie qui n'était pas issue de l'élite athénienne. Un auteur grec nous renseigne en détail sur le comportement d'une femme prétentieuse. Elle portait des chaussures à semelles compensées pour paraître plus grande et faire croire qu'elle était d'une lignée aristocratique. Elle se fardait les joues de rouge pour paraître plus jeune et plus belle qu'elle ne l'était en réalité. Et par-dessus tout elle se plâterait le visage d'une poudre blanche à base de plomb pour avoir la pâleur qui était alors à la mode chez les femmes de l'aristocratie. Et les rivaux de Périclès l'ont accusé d'avoir la même prétention en se servant de l'or des autres grecs pour qu'Athènes paraisse plus riche qu'elle ne l'était vraiment. Aggravant davantage le discrédit de Périclès Phidias le sculpteur et maître d'oeuvre du Parthénon est accusé de détourner une partie de l'or de la statue. Et plus encore il est accusé de blasphème pour avoir représenté son image et celle de son mécène parmi les personnages sacrés sculptés sur le bouclier d'Athéna. Le sculpteur Phidias semble avoir été l'ami de Périclès et on a l'impression que les ennemis de ce dernier lui ont fait subir une partie des foudres qu'il destinait à Périclès lui-même. On sait par exemple qu'il a été emprisonné à Athènes pour détournement de l'or destiné à la statue. Mais Phidias et les autres artisans du Parthénon n'étaient pas considérés comme des héros de la civilisation grecque contrairement à l'image qu'on veut leur donner aujourd'hui. Après avoir suscité en son temps un scandale de plusieurs années le Parthénon est aujourd'hui un symbole de perfection architecturale pour l'éternité. Les ravages de la guerre et de la pollution l'ont ébranlé mais le temple des temples a résisté. Le Parthénon est une immense démonstration architecturale. C'est un édifice qui a une valeur de modèle idéal. Il incarne la réunion de la connaissance de la pierre et du marbre de la maîtrise de la taille et de l'assemblage de la géométrie des formes et des proportions. C'est une réalisation qui est véritablement restée sans égale pendant des milliers d'années. Ces sept merveilles de la Grèce antique sont l'héritage que nous a laissé l'une des plus grandes civilisations du monde. Elles ont donné à l'humanité un modèle d'imagination d'inventivité de courage et de détermination pour guider l'architecture dans le monde moderne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501